Ouvrons nos Bibles dans le Libre de la Genèse, chapitre 1. Le Libre de la Genèse, chapitre 1. Au cours des dernières trois semaines, nous avons étudié la sainteté de Dieu dans le cadre de notre série par rapport à l'étude ou la série par rapport à les attributs de Dieu. Et pendant ces trois dernières études, on a vraiment regardé la sainteté de Dieu. Ces trois messages sont vraiment fondamentaux. Ils se trouvent sur le site d'Internet, en français et en plus aussi. Et avec ces trois messages, j'étais prêt déjà pour poursuivre notre étude des attributs de Dieu. J'étais prêt pour voir les prochains attributs de Dieu qui étaient dans notre liste. Mais dans la providence de Dieu, il y a quelques jours, j'ai reçu par la poste un magazine qui s'appelle en anglais The Expositor Magazine, le magazine de prédicateurs. C'est un magazine qui est publié seulement quatre fois par an. Et le titre de cette dernière édition était « Prêcher la sainteté de Dieu ». Donc le timing, le temps d'arriver de ce magazine aussi, le titre de ce magazine m'a fait beaucoup réfléchir, m'a fait penser que peut-être il y avait des choses qu'il fallait continuer à poursuivre ensemble et un étudiant de la sainteté de Dieu. Mais ce qui m'a vraiment frappé, c'est que quelques jours plus tard, quelqu'un de très cher m'a envoyé un message de texto avec une question. Et la question est ça. Comment peut-on voir la sainteté de Dieu? C'est ce qu'il a demandé. Et moi j'ai répondu, pour voir la sainteté de Dieu, nous devons connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, on doit lire la Bible. On doit voir Dieu à travers la parole de Dieu. Et le jour d'après, le lendemain, j'ai ouvert le magazine. Et le tout premier article de cette édition, c'est un article écrit par Steve Lawson. Et c'était exactement comment voir la sainteté de Dieu à travers la Bible. Dans ce moment-là, j'ai compris qu'il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble. J'étais vraiment profondément convaincu de ce qu'il fallait faire. J'ai vu que nous prenions un voyage ensemble à travers toute la Bible. Je veux que nous regardions la Bible d'une couverture à l'autre couverture, en cherchant la sainteté de Dieu, pour voir comme la sainteté de Dieu se trouve partout. Elle imprègne chaque passage de la Bible. Elle émane et se propage à travers toutes les Écritures. La sainte Bible est sur la sainteté de Dieu. Alors, c'est avec une grande joie que je vous invite à faire un petit parenthèse à l'intérieur de notre étude par rapport à les attributs de Dieu, pour étudier une mini-série par rapport à la sainteté de Dieu, et voir comment elle se trouve partout dans la Bible. Nous allons tracer la sainteté de Dieu partout dans la parole de Dieu. Nous allons répondre ensemble à la question, comment pouvons-nous voir la sainteté de Dieu? Et la réponse est, la sainteté de Dieu, on peut la voir à travers la sainte Bible. Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui, mais on va prier d'abord. Seigneur, nous te remercions que dans ta providence, tu as fait que je reçois cette revue, et que le tout premier article m'a tellement frappé, que c'était exactement le sujet qu'on est en train d'étudier. Et Seigneur, maintenant qu'on va commencer un voyage à travers de toute la parole, pour tracer ta sainteté, et je te demande que tu la révèles dans tous ces passages, et qu'on puisse voir vraiment comment tu es saint, combien tu es saint, combien tu es saint péché, sans aucune tâche, et qu'on puisse voir à partir de tout le livre que tu nous as donné, tous les 66 livres de la Bible, ta sainteté. Seigneur, nous remettons cet ensemble, cette étude et le futur de notre vie chrétienne, comme qu'on soit des chrétiens, qu'on comprenne bien ta sainteté, qu'on puisse poursuivre notre propre sainteté, en ayant une crainte, une révérence, et une louange, un amour vers toi. Seigneur, venez cet ensemble, au nom de Jésus. Amen. Alors le titre de ce message est la sainteté de Dieu à travers la Sainte Bible. Utilisant l'article dans la revue dont je viens de parler, je vais vous proposer, je vais vous amener vers 10 passages de la Bible aujourd'hui. 10 passages à partir de 4 premiers livres de la Bible, sur 66 livres. Et dans les semaines que je suis, nous allons parcourir toute la Bible jusqu'au livre de l'Apocalypse, en cherchant la sainteté de Dieu, pour voir la sainteté de Dieu dans la parole de Dieu. Alors, première chose, numéro 1, la sainteté de Dieu au commencement. Nous commençons par le début. Nous commençons pour dire que le Dieu trinitaire a toujours été saint. Le Dieu trinitaire a toujours été parfait et complet et séparé de tout ce qui est corrompu et loin de l'obscurité, loin de tout ce qui a pu être suspicieux, séparé complètement du péché, séparé de l'égoïsme. Il a toujours été saint, parfait. Genèse chapitre 1 et verset 1 commencent avec une assurance de l'existence de Dieu, l'assurance qu'il a toujours existé, en dehors de la création et de l'espace et du temps. Il était toujours autonome, il était toujours infini et en conséquence toujours saint. Regardez Genèse 1, 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu a décidé d'une façon unilatérale de créer tout ce qui existe. Et en faisant ça, il fait preuve de sa omnipotence, un de ses attributs, mais aussi il montre sa sainteté. Parce que regardez les résultats de la création dans les versets 31. 1, 31 nous dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. La création était au commencement un reflet de sa nature. Ici, on lit que tout était très beau. On parle du sixième jour de la création. Mais dans les jours précédents, Dieu dit que c'était bon. Mais à la fin, quand il a vu la totalité de la création, la complexité de l'univers qu'il vient de créer, il dit que ce n'était pas juste bon, mais il dit que c'était très bon. Nous ne voyons pas ce que Dieu a vu au sixième jour aujourd'hui parce que, comme vous le savez, dans le chapitre 3 de la Genèse, la corruption, le péché, la mort, ils sont rentrés dans la création en tâchant la peinture incroyablement belle que Dieu venait de finir. Le coucher de soleil le plus époustouflant et le paysage le plus coloré et les montagnes plus majestueuses et la nuit étoilée la plus impressionnante ne sont absolument rien aujourd'hui comparé à ce que Dieu a vu dans le sixième jour quand il a dit que c'était très bon. tout ce qu'on voit aujourd'hui a été malade pendant six mille jours, six mille ans déjà. Tout ce qu'on voit aujourd'hui a été en train de se décomposer et se dégrader et se devenir de plus en plus corrompu pendant six mille ans. Mais au commencement, un Dieu Saint a créé un univers qui était par son propre standard, par ses propres mots, était très bon, très bon. Un accord cohérent avec sa sainteté, avec sa perfection, sans aucune corruption. Parfait. Numéro deux, la sainteté dans le jardin. Regardez Genèse 2, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas les fruits de l'art de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Alors, la création a été complétée et tout de suite, Dieu a fait une distinction entre tout ce qui était bien, bon et ce qu'il ne fallait pas toucher, ce qu'il ne fallait pas faire. Dieu trace une ligne très claire. Il dit tout ça est parfaite, mais ça polluerait, polluerait la création. Cela va contaminer la création, donc c'est interdit. Dieu est tellement saint qu'il a déclaré qu'avec un seul péché, le seul acte entre guillemets, insignifiant de la désobéissance, juste avec ça. Adam et Ève et la création seront punis de la peine de mort. La sainteté de Dieu a été offensée par Adam et Ève. C'était, dans les mots d'Arcis Prol, une trahison cosmique. La désobéissance a été punie tout de suite. Le jugement de Dieu est tombé tout de suite comme une conséquence d'un tel crime. Et la création souffre depuis Genèse chapitre 3. La maladie, la mort, la souffrance sont rentrées dans la création. Et ensuite, on connaît bien le récit de la chute de l'homme qui crie que Dieu est saint parce que Dieu a puni la désobéissance de l'homme. Dieu a puni l'ignorance de la sainteté de Dieu, la sous-estimation de sa sainteté. Numéro 3. La sainteté dans le déluge. 1600 ans plus tard, l'humanité était devenue aussi corrompue qu'elle pouvait. Regardez Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6 à partir de verset 5. L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que tous les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. l'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit j'exterminerai dès la surface de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux car je regrette de les avoir fait. La race humaine avait complètement oublié la sainteté de Dieu toute la race humaine avait poursuivi leurs propres décirs les décirs charnels tout ce qui était le péché et Dieu a réagi et Dieu a jugé parce qu'il dit que sa sainteté ne sera pas compromis et il envoie un déluge global et Dieu annile absolument toute personne sur la surface de la planète une estimation conservatrice nous dit qu'il avait 750 millions de personnes mais les autres estimations disent que peut-être il avait 4 milliards de personnes en tout cas Dieu décide de pulvériser le monde toute personne est morte except 8 personnes au bord de l'arche de Noé regardez le chapitre 7 Genèse chapitre 7 verset 21 tout ce qui vivait sur la terre expira tant les oiseaux que les bétails et les animaux tout ce qui polluait sur la terre et tous les hommes tout ce qui avait un souffle de vie dans ses narines qui se trouvaient sur la terre ferme mourut Dieu fit disparaître tous les êtres qui étaient à la surface du sol depuis l'homme jusqu'au bétail aux reptiles et aux oiseaux ils furent exterminés de la terre il ne reste que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'âge voilà la sainteté de Dieu mes amis voilà la sainteté de Dieu qui déteste absolument le péché voilà la sainteté que ne pourra jamais avoir une communion une amitié avec les péchés et les pécheurs en même temps bien sûr Dieu est riche en miséricorde et il a donné une seule façon une moyenne pour être sauvé des jugements pour Noé c'était l'Arche mais l'Arche de Noé était qu'une ombre était un symbole un exemple de Jésus que c'est pour nous le seul moyen pour être sauvé de jugements à venir Ken Ham le directeur de Answers in Genesis le ministère qui a fait le modèle en taille réelle de l'Arche de Noé il a dit ça il dit le déluge était un jugement sur la dépravation de l'homme mais dans le jugement Dieu qui est saint pour vous en salut il a conduit Noé à construire une Arche de salut et seuls ceux qui sont passés par l'unique porte de l'Arche furent sauvés l'Arche de Noé est une image de salut il n'existe qu'une seule porte par laquelle les gens puent être sauvés et cette porte est Jésus Christ numéro 4 la sainteté dans son alliance tournée au Genèse chapitre 17 Dieu a choisi Abraham pas à cause de quoi que ce soit c'est juste qu'il a choisi parce qu'il a voulu souverainement choisir Abraham et Dieu a décidé de faire une alliance d'une façon unilatérale avec Abraham et le signe d'une telle alliance avec Abraham c'était que lui et toute sa descendance devaient être circoncis circoncis comme un symbole d'être mis à part comme un symbole d'être différent séparé de tous les autres qui n'étaient pas circoncis la circoncision était un symbole d'être différent séparé des autres nations consacré la nation qui était mise à côté pour Dieu et son service regardez chapitre 17 à partir de verset 6 Dieu dit je te ferai beaucoup proliférer je ferai de toi des nations et des rois selon issus de toi j'établirai mon alliance entre moi et toi ainsi que tes descendants après toi au fil de générations ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi sauté au verset 11 vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous la circoncision dans la Bible c'est un symbole de la séparation c'est un symbole de la pureté et la royauté à l'égard du pacte avec Abraham par contre la circoncision c'était encore une fois qu'une ombre ou un symbole un exemple de la circoncision de coeur que Jésus a fait référence quand il a parlé de la nouvelle naissance c'était un symbole d'une cirjurie spirituelle lorsqu'on est né de nouveau lorsqu'on a un nouveau coeur lorsqu'on a la répétence et la foi en Christ Dieu nous fait un nouveau un coeur ça c'est la circoncision de coeur dont Paul parle dans le Nouveau Testament alors la sainteté de Dieu est vue parce qu'il décide que son peuple soit aussi séparé du péché comme il est séparé du péché de toute corruption Dieu décide que son peuple soit distant séparé de l'idolâtrie des autres nations juste comme Dieu est séparé de tout ce qui est corrompu parce qu'il est saint numéro 5 la sainteté dans le Sinaï dans le livre d'Exode chapitre 19 12ème livre de la Bible chapitre 19 Dieu a sauvé son peuple de l'esclavage en Égypte Dieu a sauvé le peuple de l'Alliance le peuple d'Abraham et ensuite il demande à Moïse de monter au monde Sinaï pour recevoir la loi et Dieu préface ce rendez-vous avec ça chapitre 19 verset 4 vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai apporté sur des seules d'aigle et amené vers moi maintenant si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance vous m'appartiendriez personnellement parmi tous les peuples car toute la terre m'appartient vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte voilà les paroles que tu diras aux Israélites voilà un Dieu saint qui veut que son peuple soit saint voilà un Dieu qui est tellement saint qu'il veut que son peuple soit aussi séparé du péché que son peuple soit différent des autres nations que son peuple soit consacré que soit le trésor de Dieu la possession spéciale de Dieu qu'on appartienne d'une façon spéciale à Dieu parce qu'on le représente nous sommes les représentants de Dieu nous sommes mis à côté pour Dieu par ses objectifs et trois jours plus tard nous avons une exposition audiovisuelle de la sainteté de Dieu quand sa présence descend sur le monde Sinaï chapitre 19 verset à partir de verset 16 le matin du troisième jour il y eut des coups de tonnerre des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne le son de la trompette retentit fortement et tous les peuples qui étaient dans les camps fut épuvantés Moïse fit sortir le peuple du camp pour aller à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'éternel y était descendu au milieu du feu cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement Moïse parlait et Dieu lui répondait à notre voix voilà la sainteté de Dieu qui est descendue et on voit comme une conséquence qu'on a déjà étudiée que la sainteté de Dieu nous fait craindre à Dieu la sainteté a été exprimée et aussi exposée dans le mont Sinaï numéro 6 la sainteté dans les commandements ensuite Moïse reçoit la sainteté de Dieu écrit dans les dix commandements les dix commandements sont les standards de perfection que Dieu demande de tout le monde si Dieu n'était pas saint nous n'aurons pas des dix commandements si Dieu n'était pas saint il aurait simplement dit faites de votre mieux mais à la place il nous donne des commandements où il demande absolument de la perfection il demande de la pureté envers lui vertical mais aussi il demande la perfection horizontale envers les autres Paul écrit dans le roman 7 de 12 que la loi est sainte la loi de Dieu et le commandement est sainte est juste et bon si il ne s'était pas grâce au dit commandement que nous montre la sainteté de Dieu on penserait que nous sommes des très bonnes personnes lorsque nous sommes gentils avec les autres lorsque on a déjà souffert assez dans notre vie lorsque on paye nos impôts lorsque on est généreux avec les autres lorsque nous prenons soin de notre famille etc lorsque nous nous comparons avec les voisins ou avec des criminels nous pensons que nous sommes des bonnes personnes juste comme la Bible nous dit dans Proverbe 20 verset 6 beaucoup proclament leur bonté nous pensons que nous sommes des bonnes personnes mais quand on regarde les miroirs des dix commandements quand on voit la vérité de notre coeur reflétée dans la perfection de Dieu que c'est écrit dans les dix commandements les dix commandements nous demandent nous posent la question avez-vous jamais menti avez-vous jamais volé avez-vous jamais utilisé le nom de Dieu sans respect en vain avez-vous jamais regardé quelqu'un avec le désir dans le coeur pour la convoiter pour la décider avez-vous jamais ressenti l'aversion pour quelqu'un avez-vous toujours sans faute aimé Dieu par-dessus tout vous voyez que la loi de Dieu est la la sainteté de Dieu qui nous montre que nous ne sommes pas sains la sainteté de Dieu dans le miroir des dix commandements nous montre que nous sommes des coupables des pécheurs coupables le miroir des dix commandements nous montre qu'on a besoin d'exprimement d'un sauveur que nous ne pouvons pas être sains comme Dieu demande qu'on soit sainte alors la loi de Dieu les dix commandements et la sainteté de Dieu numéro 7 la sainteté dans le tabernacle allez-y au livre exos chapitre 26 exos chapitre 26 Dieu donne des instructions précises pour construire un endroit où Dieu va se rencontrer avec les gens où il va parler avec les gens et sa présence va demeurer c'est une grande tente en fait mais on l'appelle le tabernacle il prescrit les matériaux il prescrit les couleurs il dit quelle dimension doit avoir il dit même le nombre de la 7 dans le rideau il dit 50 la 7 c'était un bel endroit c'était un endroit qui était censé représenter la sainteté de Dieu parmi le peuple mais à l'intérieur du tabernacle mes amis il avait un autre endroit le tabernacle était considéré un lieu sans mais à l'intérieur il avait un autre endroit que c'était le lieu très sans à l'intérieur de cet endroit il avait l'arche de l'alliance l'arche de témoignage décrit dans le chapitre 25 où Dieu demeurerait et se manifesterait parfois regardez chapitre 26 à partir de verset 31 tu feras un voile bleu pourpre et cramoisi et enfin l'inretor il sera fait selon l'art du brodeur et l'on y représentera des chérubins tu les fixeras à quatre colonnes d'acacia couvertes d'or ces colonnes auront des crochets en or et reposeront sous quatre bases en argent tu mettras le voile sous les agrafes et c'est là derrière le voile que tu feras pénétrer l'arche de témoignage le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint tu mettras le propitiatoire sur l'arche de témoignage dans le lieu très saint alors le lieu très saint était on va dire comme la salle du trône était la salle où le grand prêtre pouvait se rencontrer avec la présence de Dieu c'était le jour de l'expiation que le grand prêtre devait rentrer là après une purification rigoureuse le grand prêtre prenait le grand risque d'être frappé par Dieu s'il entrait là avec des péchés en lui une fois que le grand prêtre était exposé à la sainteté de Dieu dans la présence de Dieu à l'intérieur de 100 de 100 il pouvait tomber mort du coup il y a des récits historiques qui nous dit que le grand prêtre il ne dormait même pas la veille parce qu'il avait peur d'avoir des rêves en pure et se rendre donc suyer et mourir dans la présence de la sainteté de Dieu alors on voit la sainteté de Dieu dans le tabernacle que des siècles plus tard sera remplacé par le temple en Jérusalem et comme on a déjà étudié ensemble le temple a été remplacé par Jésus même celui qui est plus grand que le temple celui qui est le point de rencontre entre nous et Dieu numéro 8 la sainteté dans les offrandes tournez au livre de l'évitique prochain livre le livre de l'évitique chapitre 1 après que Dieu a établi le tabernacle Dieu a aussi institué le système de sacrifice le système de sacrifice qui doit être suivi par le prêtre le Dieu qui est trois fois saint ne peut pas être approché d'une façon irrévérencieuse d'une manière irresponsable et non par King Kong mais exclusivement par le prêtre parce que le prêtre était consacré pour ça le prêtre était mis à part pour représenter le peuple devant Dieu alors Dieu prescrit plusieurs sacrifices qui représentent qui crient la sainteté de Dieu la première chose l'offrande de l'Holocauste où on devait être expiés de nos péchés on devait être purifiés de notre péché pour pouvoir nous approcher de Dieu regardez chapitre 1 verset 3 si son offrande est un holocauste de gros bétail il offrira un mal sans défaut il offrira l'entrée de la tente de la rencontre devant l'éternel pour obtenir sa faveur il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera accepté par l'éternel pour lui servir d'expiation ensuite nous avons le sacrifice d'expiation c'est le sacrifice qui devait être offert pour des péchés involontaires pourquoi ? parce que même les choses qu'on commet de façon presque automatique ce sont des péchés les paroles imprudentes les actions irréfléchies et pensées impures qui partent automatiquement de temps en temps toutes ces choses involontaires sont quand même des offenses contre Dieu pourquoi ? pourquoi ? parce que Dieu est saint saint et saint il n'y a aucun péché qui passe à un aperçu devant la sainteté de Dieu si on pouvait rassembler tous les sables de la planète si on pouvait rassembler tous les sables de toutes les côtes de toutes les plages de tous les continents et on les rassemble tous dans un grand monde gigantesque c'est énormément et que du sable du sable pur mais quelque part quelque part dedans il n'y a qu'un seul grain de poivre Dieu le rejetterait complètement Dieu le rejetterait complètement parce que ce n'était pas parfait pour lui c'était quelque chose souillé profane sale impure contaminé parce que Dieu demande seulement la perfection absolue et immaculée vous voyez la sainteté de Dieu alors dans le chapitre 4 Dieu prescrit une offrande pour tous ses péchés non intentionnels regardez à partir de verset chapitre 4 l'éternel dit à Moïse transmet ses instructions aux israélites lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un de mes commandements de l'éternel en faisant des choses qui ne doivent pas se faire si c'est le prêtre consacré par un qui a péché et a rendu par là le peuple coupable il offrira l'éternel un sacrifice d'expiation pour le péché qu'il a commis à un jeune taureau sans défaut il amènera le droit à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'éternel il posera sa main sur la tête du taureau et le gorgera devant l'éternel le prêtre consacré par unction prendra du sang du taureau et la portera dans la tente de la rencontre et après dans le chapitre 5 Dieu prescrit le sacrifice de la coupabilité regardez chapitre 5 verset 17 lorsque quelqu'un péchera en faisant sans le savoir contre l'un des commandements de l'éternel des choses qui ne doivent pas se faire il se rendra coupable et sera chargé de sa faute il présentera au prêtre un sacrifice de la coupabilité un bélier sans défaut pris du troupeau d'après ton estimation le prêtre fera pour lui l'expiation de la faute qu'il a commise sans le savoir et le pardon lui sera accordé c'est un sacrifice de coupabilité cet homme s'était rendu coupable envers l'éternel alors mes amis il n'y a il n'y a aucune moyen de nous approcher de Dieu si on a des péchés qui peinent sur notre cou et dans le livre de l'hévitique Dieu détermine la façon pour pouvoir nous approcher de lui c'est Dieu qui dit la façon pour nous approcher de lui il a décidé c'est pas l'imagination de la personne c'est pas le sentiment de la personne que décide je pense que Dieu sera content si j'ai fait ça je pense que Dieu m'acceptera si je dis ça etc non c'est Dieu qui fixe les conditions et les termes et en plaçant la barre si haute et d'une façon tellement détaillée la sainteté de Dieu résonne par tout le peuple d'Israël et aujourd'hui vous le savez nous ne nous approchons pas de Dieu à travers le tabernacle des sacrifices mais c'est grâce au sacrifice ultime de son fils sur le monde du calvaire c'est là que l'agneau de Dieu a été assassiné c'est là que Jésus est mort pour nos péchés il a couvert les petits péchés les moyens et les grands péchés les péchés intentionnels les péchés non intentionnels et toutes les grandes poivres de notre vie ont été placés sur Jésus Jésus les enlève les détruit et nous sommes pardonnés le sable reste pur l'ensemble de nos péchés a été payé par Jésus sur la croix l'ensemble de nos péchés la totalité de notre honte a été pris par Jésus sur la croix et détruit par Jésus Christ lorsqu'on se répand lorsqu'on reconnaît qu'on est des pécheurs et lorsqu'on place notre confiance en Jésus seul seul pour notre vie et notre éternité les dieux qui est trois fois sans il nous pardonne et nous nettoie nous purifie complètement et pour toujours et il nous donne l'habilité il nous accepte pour pouvoir nous approcher de lui aujourd'hui mais aussi pour toujours au paradis écoutez ce que Charles Spurgeon a dit mon espoir est vivant non parce que je ne suis pas un pécheur mais parce que je suis un pécheur pour lequel Christ est mort ma confiance ma confiance n'est pas dans ma sainteté mais dans le fait que je ne suis pas saint il est ma justice ma foi ne repose pas sur qui je suis ni sur ce que je serai ou ce que je ressens ou ce que je sais mais dans la personne de Christ et ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire pour moi aujourd'hui maintenant Alléluia dans le chapitre 9 de l'Hévitique Aaron exerce ses fonctions en tant que prêtre pour la première fois selon les spécifications de Dieu et Dieu a été satisfait et Dieu accepte le ministère d'Aaron regardez chapitre 9 verset 22 Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit puis elle descendit après avoir offert le sacrifice d'expiation l'Holocauste et le sacrifice de communion Moïse et Aaron entrèrent dans l'attente de la rencontre lorsqu'ils en sortirent ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tous les peuples en fut sortis de devant l'Éternel et brûla l'Holocauste et les grès sous l'autel tous les peuples le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre la sainteté de Dieu est clairement vue dans les spécifications de tous ces offrandes et l'impossibilité de l'empêcheur pour s'approcher de Dieu par ses moyens mais c'est parce que Dieu a dit le sacrifice de Jésus seul numéro 9 la sainteté méprisait l'héritique chapitre 10 le fils de Aaron ont complètement méprisé la sainteté de Dieu ils ont décidé d'ignorer et de contourner ce que Dieu venait de prescrire regardez chapitre 10 verset 1 le fils de Aaron Nadab et Abihu prirent chacun un brûle parfum et mirent du feu et posèrent du parfum dessus ils apportèrent devant l'éternel du feu étranger ce qu'il ne leur avait pas ordonné alors un feu sortit de devant l'éternel et le brûla ils moururent devant l'éternel Moïse dit à Aaron c'est ce que l'éternel a déclaré lorsqu'il a dit ma sainteté devra être respectée par ceux qui s'approchent de moi et ma gloire révélée devant tout le peuple Aaron garde le silence une meilleure traduction de verset 3 ça serait je serai traité comme saint par ceux qui s'approchent de moi il n'y a pas un autre moyen de traiter Dieu on doit toujours le traiter lui parler l'approcher penser à lui lire de lui chanter le remercier parler aux autres de lui comme un Dieu saint 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 le fils d'Aaron même s'il était les grands prêtres ils ont ignoré la sainteté de Dieu ils ont méprisé les multiples avertissements où Dieu avait dit il faut faire comme ça et du coup ils sont morts la dernière partie de verset 4 nous dit que Aaron garda le silence parce qu'il comprenait parfaitement ce qui vient de se passer malgré la perte de ses doux fils Aaron connaissait parfaitement la sainteté de Dieu ils ne se planent pas ils comprennent que le jugement de Dieu est tombé parce que ses fils ont méprisé la sainteté de Dieu mais la sainteté de Dieu enfuse tout ce qu'il fait Arsis Pro l'écrit la sainteté de Dieu est vue dans ses actions pures et justes Dieu fait ce qui est juste il n'agit jamais par l'injustice Dieu agit toujours d'une manière juste car sa nature est sainte et pour finir aujourd'hui la sainteté dans les restrictions dans l'hévitique chapitre 11 Dieu souligne encore une fois sa sainteté il souligne son décide pour que son peuple soit saint aussi que le peuple de Dieu soit séparé et non pollué que soit différent de toutes les autres nations et que les autres nations regardent le peuple de Dieu qu'ils reconnaissent que le Dieu d'Israël est différent au Dieu des Égyptiens qu'il est suprimement saint parfait dramatiquement séparé de tout ce qui est péché immoral etc alors Dieu donne une loi alimentaire pour qu'il soit différent Dieu détermine lui-même ce qui est impur pour manger donc les gens doivent s'abstenir de manger les choses que Dieu a dit que sont impures pour lui vous voyez vous voyez que c'est un signe d'une séparation de l'impurité comme Dieu est séparé de tout ce qui est impur autrement dit vous soyez sain parce que Dieu est saint et après que Dieu a spécifié quels animaux il peut manger et tous les animaux qu'il ne peut pas manger regardez ce qu'il dit dans le verset 44 chapitre 11 verset 44 en effet je suis l'éternel votre Dieu vous vous consacrerez et vous serez saint car je suis saint vous ne vous rendrez pas impure par tous ces reptiles qui rampent sur la terre en effet je suis l'éternel qui vous a fait sortir d'Egypte pour être votre Dieu votre Dieu et vous serez saint car je suis saint tournez au chapitre 19 en fait toutes les lois que Dieu donne ont comme un objectif d'être différent d'être sans péché d'être séparé de tout le reste des nations de tout le reste des gens qui ne connaissent pas Dieu d'être distingués parmi les nations et en faisant ça que la nature de Dieu soit vue sa perfection sa sainteté sa gloire regardez le chapitre 19 verset 1 l'éternel dit à Moïse transmets ses instructions à toute l'assemblée des Israélites vous serez saint car je suis saint moi l'éternel votre Dieu chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et respectera mes shabbats je suis l'éternel votre Dieu vous ne vous tournerez pas vers le faux Dieu vous ne vous ferez pas de Dieu en métal fondu je suis l'éternel votre Dieu 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 vient de réformuler quatre des dix commandements et la raison pour que on doit suivre les commandements c'est parce que Dieu est saint comme Dieu nous devons vivre de vie sain avoir des comportements sains sanctifiés éloignés de plus en plus de péchés et collés de plus en plus à Dieu Sproul encore une fois il a dit lorsque nous sommes appelés à être sains cela ne veut pas dire que nous partageons la majesté divine mais on sait que nous devons être différents de notre état normal et déchus de péché nous sommes appelés à refléter le caractère moral et les activités de Dieu nous devons imiter sa bonté voilà mes amis comment pouvons-nous voir la sainteté de Dieu dans la sainte Bible nous avons regardé rapidement 10 passages à partir des 4 livres de la Bible sur 66 livres et comme vous le voyez la sainteté de Dieu se trouve partout dans chaque page dans chaque livre dans chaque verset dès la création jusqu'à la nouvelle création dans le livre de l'Apocalypse la sainteté de Dieu sointe exude sort de la sainte Bible et vous allez voir que comme nous allons continuer à survoler des passages partout dans la Bible dans la semaine qui vient vous allez voir que la sainteté de Dieu sera de plus en plus visible de plus en plus claire de plus en plus grande vous serez capable de répondre la question avec moi comment peut-on voir la sainteté de Dieu dans la sainte Bible seulement en regardant Dieu et en regardant la sainte Bible et comme nous allons faire ça nous allons inévitablement grandir dans notre crainte envers Dieu notre louange amour vers lui et aussi nous serons invités convaincus de limiter et grandir dans notre sanctification voilà la sainteté de Dieu prions Seigneur ta sainteté est tellement grande qu'on peut presque ouvrir la Bible dans n'importe quelle page et voir combien tu es merci qu'on a tellement de passages que c'est pas quelque chose de flou c'est pas quelque chose qu'on doit essayer de deviner où est la sainteté de Dieu mais non on peut la voir Seigneur merci pour ces dix exemples qu'on veut voir aujourd'hui que c'est vraiment un témoignage de ta sainteté et maintenant je te demande qu'il devienne vrai en nous qu'on puisse marcher sur ce monde et parcourir notre vie chrétienne en sachant de ta sainteté en gardant ta sainteté près de notre coeur et que cette connaissance ait un effet positif une crainte vers toi mais aussi un amour un louange et un désir de grandir dans notre sanctification Seigneur merci pour ta parole qui est suffisante pour te connaître au nom de Jésus Amen